Bonjour, je m'appelle Lucille Collier, je suis responsable du centre de langue de l'Institut français de Ouagadougou. J'ai été chargée, en collaboration avec Pierre Muller, le directeur de l'Institut, et nos partenaires, de concevoir, mettre en place et superviser la formation au langage cinématographique, élaborée dans le cadre de l'appel à projet Fonds Langue Française, lancé par l'Institut français de Paris fin 2021. A la suite de la 27e édition du FESPACO, grand festival de cinéma africain se déroulant tous les deux ans à Ouagadougou, le besoin de créer une formation afin de favoriser l'insertion professionnelle et la mobilité des jeunes cinéastes burkinabés a été mise en exergue. En effet, les lacunes dans les domaines linguistiques et techniques ont été constatées. Les formations reçues, davantage théoriques que pratiques, sont en inadéquation avec la réalité du marché du travail et bon nombre de jeunes diplômés se retrouvent sans débouché réel. La formation s'est déroulée sur deux mois et s'est divisée en trois parties. La partie théorique et linguistique portant sur l'écriture de scénarios, la partie technique et la partie employabilité assurée par MANA. Durant la formation, les participants ont été accompagnés de manière individualisée par nos deux intervenants cinéastes, Laurent Merlin et Julie Gourdin, pour écrire le scénario d'un court-métrage documentaire sur le thème de l'avenir. À l'issue de la formation, ces scénarios ont été évalués par un jury composé de personnalités du cinéma local. Le lauréat du concours a décroché une bourse pour participer à l'université d'été de la FEMIS et trois autres participants ont été sélectionnés pour bénéficier d'un accompagnement technique et financier pour réaliser un court-métrage à partir de leur scénario. Le film de l'un des lauréats a été projeté lors du FESPACO 2023 et deux des autres lauréats ont reçu un accompagnement supplémentaire de maisons de production intéressées par leur projet. Ce fut donc une réussite pour les bénéficiaires, mais aussi pour les organisateurs, car, en impliquant divers intervenants dont les actions étaient complémentaires, ce projet a eu l'avantage d'être transversal et d'intensifier les liens et la collaboration entre les différents acteurs de la coopération française, ainsi que de développer des nouveaux partenariats entre des établissements français et burkinabés.